Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Insta, bonsoir Facebook, YouTube, ça fait plaisir de vous retrouver. Un rendez-vous qu'on a dû malheureusement à plusieurs reprises reporter parce que les contraintes d'agenda font que des fois, on ne peut pas forcément tenir ce rendez-vous qui est pourtant important. Notre grande aire de jeu qui se trouve au parc Paul Loridan devait être inaugurée de façon très symbolique puisqu'elle est toujours, elle est accessible depuis plusieurs semaines. C'est vrai qu'on souhaite ne pas artificialiser, c'est-à-dire bétonner les sols autour de ces jeux pour garder un esprit naturel à ce secteur et donc une meilleure inclusion dans le bois. Elle est super cette aire de jeu parce qu'elle est sous les arbres. Vous verrez qu'en été, quand les températures un petit peu plus estivales vont nous retrouver, quand on va les retrouver, on aura plaisir à pouvoir faire ce type d'activité sous la canopée, sous les arbres du parc Paul Loridan. C'est aussi l'état d'esprit de cette aire de jeu. Mais du coup, comme le souligne Christelle qui nous dit sur Insta, c'est une très belle aire de jeu et je la remercie. Mais c'est vrai que le sol autour, après le chantier et avec la pluie, est resté un peu gadoué, boué, donc on ne peut pas forcément le pratiquer de la bonne façon. Tout doucement mais sûrement, on va aplanir un peu le sol, voir que les températures remontent pour que le sol soit un petit peu moins boué et puis on va voir comment ça vit au quotidien. Si demain on doit trouver des solutions en faisant des cheminements avec des copeaux de bois, on envisagera la chose. Mais on tient quand même à ce que ça garde un cadre naturel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boue, mais on va se dire les choses très tranquillement. Quand les beaux jours reviendront, on espère que tout doucement, avec le travail d'aplanissement qu'on va faire avec les services, on pourra se mouvoir plus facilement dans cette belle aire de jeu. Donc on l'inaugurera plus tard. Puis en plus, je crois savoir que demain, la météo ne sera pas au rendez-vous. Donc du coup, on s'est dit que ce serait peut-être plus sympa de faire ça un peu plus tard. Et c'est surtout ça qui nous a guidés d'ailleurs. Un petit mot, deux petits mots importants. Vous savez que la santé aux Ulysse, notamment dans cette période où on a pas mal de maladies hivernales, la santé, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a développé avec les services de santé de la vie des Ulysse, on a voulu développer cette offre de Mutuel Communal. Donc avec un organisme mutualiste, donc une offre spécifique pour les Ulysseennes et les Ulysseens. On s'est arrangé, et c'est aussi la force du collectif, parce qu'il y a plus de 600 adhérents ulysseens à cette formule de Mutuel Communal. C'est un vrai succès pour la ville qui permet aux gens de continuer à avoir une offre de soins, à bénéficier d'une offre de soins et des remboursements adéquats. Vous pouvez toujours adhérer. D'ailleurs, on a des permanences qui sont programmées les 21 et 28 février au centre de santé, sur les horaires d'ouverture, donc entre 9h et 12h et entre 13h et 17h. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a évidemment négocié que les tarifs 2024 de la Mutuel soient... Alors malheureusement, comme tous les tarifs de Mutuel, ils augmentent en début d'année. Mais on a modéré, là où pas mal de Mutuel augmente de façon considérable, quand on dépasse les 20% en moyenne. Là, on a négocié que l'offre de Mutuel ne dépasse pas les 7% avec le même niveau de prestation à la fin. Et c'est garanti pour toute l'année 2024. Vous pouvez évidemment prendre des rendez-vous pour avoir plus d'informations avec notre Mutuel qui s'appelle MPI. Au 01 48, le numéro apparaît, mais je le dis pour Instagram. 01 88 33 59 74. Le 14 mars, vous retenez bien cette date. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'entendra pas mes paroles, vous lui faites passer un dépistage auditif qui aura lieu toute la journée au centre commercial Ulysse 2 avec l'association Audio pour Tous. N'hésitez pas, c'est une consultation toutes les 20 minutes, gratuite, qui vous permet de détecter des problématiques auditives. Donc, si vous avez d'ailleurs des gens que vous voulez, pour lesquels, enfin, si vous-même voulez vous faire dépister, vous allez au centre commercial Ulysse 2 pour une journée de détection des problèmes auditifs. Pourquoi les poubelles publiques ont en majorité disparu ? Excellente question. Juste pour resituer, nous avons sur la ville 600 corbeilles urbaines placées un peu partout dans notre ville. Les 600 corbeilles, je vais essayer de vous montrer une photo qui illustrera sans doute mieux que différents propos. Elles sont placées un petit peu partout, parfois sans qu'on comprenne trop pourquoi elles sont placées à cet endroit-là, d'autant plus qu'une bonne partie d'entre elles étaient placées directement en sortie de l'immeuble. En clair, vous sortez de chez vous, par exemple, vous habitez au bergère, vous sortez de chez vous du bâtiment et vous avez immédiatement une corbeille urbaine. Alors, à quoi sert-elle ? Ça, c'est une vraie question, parce qu'une corbeille urbaine, normalement, c'est fait pour jeter le mouchoir, le petit papier qu'on a ramassé par terre, le chewing-gum ou autre. Là, quand vous rentrez chez vous, en général, si vous avez des déchets, vous pouvez les jeter dans votre poubelle personnelle, ensuite dans les bacs et les conteneurs qui sont dédiés à cet effet. Quand vous sortez de chez vous, en général, vous n'avez pas non plus de déchets à jeter. Et le problème de nos corbeilles placées en bas d'immeuble, c'est qu'on se retrouve avec ce type de comportement. C'est-à-dire, là, vous voyez une corbeille urbaine qui est en bas d'immeuble. Vous voyez un sachet, et je vais le montrer ensuite à nos amis de YouTube et de Facebook. Les corbeilles urbaines, là, vous avez un fer à repasser. Donc, il y a quelqu'un qui est sorti de chez lui, qui a dit que son fer à repasser ne fonctionnait pas. Je ne vois plus l'écran, je ne sais pas si c'est normal. Il y a quelqu'un qui est sorti de chez lui, qui s'est dit, tiens, je vais jeter un fer à repasser sur une corbeille urbaine. Ça, sur 600 corbeilles de la ville, c'est un problème, parce que ce n'est pas la majorité des caves, enfin, c'est quand même assez régulier. Et nos 20 agents en charge de l'entretien, ça leur fait un boulot monstre, parce que normalement, ils sont censés juste ramasser le sac poubelle, et ensuite continuer à faire des travaux d'entretien des petits espaces publics, des espaces verts. Mais là, ils se retrouvent à enlever des poubelles qui, normalement, se retrouvent dans vos poubelles classiques, ou alors qui se retrouvent à la déchetterie. Voilà le problème. Les 600 corbeilles qui sont placées en bas d'immeuble, eh bien, elles ont créé de mauvaises habitudes, mais en plus, elles nécessitent beaucoup de travail. Donc, ce qu'on a commencé à faire, et ce qui va se déployer tout au long, c'est qu'on s'est dit, sur 600 corbeilles, on peut peut-être se dire qu'au moins la moitié pourrait être enlevée ou peut-être placée autrement. Et donc, ce qu'on fait actuellement, et là, je dois le dire, mais vous le verrez dans le prochain Vivre aux Ulysse, les services techniques sont allés très, très vite. D'abord, c'est une idée qui est venue aussi du travail en commun avec les services qui nettoient notre ville tous les jours. Ce n'est pas sorti de ma tête un jour. On essaye de voir comment on prend les poubelles qu'il y a dans la ville et qu'on les place à des endroits stratégiques. Je vois, par exemple, SL Creati qui dit peut-être à côté des écoles, mais pourquoi pas ? C'est peut-être plus utile d'avoir des poubelles à tel ou tel endroit. Donc, on a fait des tests. On a testé, par exemple, la résidence du Barcelo. On a enlevé au Barcelo les corbeilles urbaines qui étaient juste en bas de l'immeuble. Et on en a gardé quelques-unes en mettant une poubelle pour le tri, une poubelle pour les déchets normaux à proximité des aires de jeu, des espaces où, évidemment, on peut avoir besoin d'une poubelle. Par contre, celles qui sont en bas de chez vous, vous conviendra avec moi qu'elles n'ont pas forcément une grande utilité. Et que c'est à cause de certains comportements comme celui qui consiste à jeter tout sauf ce qui concerne une poubelle. Je remets la photo de notre fer à repasser. Juste que vous le sachiez, dans ce type de corbeille, on a trouvé encore récemment un cadavre de chat. C'est vous dire qu'on trouve absolument n'importe quoi. Donc, on doit être un peu plus intelligent sur le travail de nos agents d'entretien parce que la lutte contre la propreté, ça nécessite d'essayer des choses, des méthodes. Donc, en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on enlève d'abord des poubelles qui ne sont pas forcément en bon état parce qu'elles sont aussi un peu abîmées, victimes du temps, et on va les replacer à des endroits stratégiques en mettant à chaque fois une poubelle normale et une poubelle pour le tri parce que c'est important aussi que le tri puisse se faire. Voilà, par exemple, je sais que Samé qui dit la poubelle qui est à côté du 2 et du 4, le bosquet, ben effectivement, les gens, ils jettent tout et n'importe quoi dedans et ça ramène non seulement des rats, des moustiques ou évidemment des pigeons qui, des fois, ou des pieds qui viennent chercher de la nourriture à l'intérieur. Donc, on a un vrai travail à faire sur nos corbeilles urbaines. On ne fait pas ça pour vous embêter, on fait ça au contraire pour pouvoir mieux travailler sur la propreté et d'avoir des poubelles là où on en a réellement besoin. Mais je le répète, un fer à repasser, ça se jette aux encombrants, même pas d'ailleurs parce que c'est l'électroménager, ça se jette à la déchetterie du Sium, mais ça se jette. Et au OCTM, on peut aller au centre municipal si on n'a pas de véhicule, mais ça ne se jette pas dans une corbeille urbaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. A bientôt, prenez soin de vous.